L'honorable député de Québec. Merci, M. le Président. Écoutez, c'est un plaisir pour moi de me lever en cette chambre, en fait, aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, j'ai posé une question très clairement au gouvernement il y a quelques semaines concernant l'importante stratégie de lutte à l'itinérance, le fameux programme LASPLI, en fait, qui, comme vous le savez, est un programme fédéral qui permet de lutter à l'itinérance. L'itinérance qui est un problème dans chaque ville, à Québec comme ailleurs, peut-être un peu moins important à Québec qu'à Montréal, Toronto ou Vancouver, mais quand même, c'est présent. Et pourquoi est-ce que, quand on va à Québec, on ne voit pas beaucoup d'itinérants, en fait, dans les rues? Probablement parce que, justement, il y a des organismes qui viennent en aide aux gens, qui s'assurent de travailler en amont, qui s'assurent aussi de faire en sorte que la personne ne tombe pas en état d'itinérance et que, si elle tombe en état d'itinérance, qu'on va être capable de la récupérer, de faire un certain suivi pour s'assurer, justement, que la personne puisse être sur les bonnes rails. Ça fait toute la différence, M. le Président, de s'occuper de la prévention. Et la prévention, c'est très important à Québec, puisqu'il faut comprendre qu'il y a environ 36 organismes qui ont été répertoriés, qui luttent concrètement à l'itinérance, en fait, à Québec. Et de ces 36 organismes, 26 profitent du programme fédéral de la stratégie de lutte à l'itinérance, la SPLI. De ces 26 organismes qui profitent de ça, 55 % de ce budget fédéral-là sert à la prévention, sert justement à tous les services qui sont, en fait, je dirais, différents peut-être du logement. Parce qu'on sait que les conservateurs veulent favoriser un itinérant, un toit, le programme logement d'abord. Mais l'itinérance, ce n'est pas seulement de trouver un toit à un itinérant, c'est vraiment de s'assurer que s'il y a des problèmes de santé, des problèmes de santé mentale, psychologique, par exemple, qu'ils puissent avoir droit à un certain suivi, s'assurer vraiment que les ressources sont là, sont disponibles. Et c'est ça qui est important. Et ce que le gouvernement conservateur a annoncé, c'est qu'il allait supprimer tout ce budget-là qui est investi en prévention. Il ne respecte pas le caractère généraliste, la rapproche généraliste favorisée, concertée par les milieux de Québec. Et c'est ce que nous reprochons, puisque ça ne permet pas, justement, de s'assurer de ça. Et si on ne comprend pas la réalité qui est vécue à Québec, et cette approche généraliste-là qui permet de faire toute la différence, eh bien, tôt ou tard, M. le Président, nous reverrons dans la rue des itinérants un peu partout qui sont là, et qui, justement, n'auront pas été récupérés par le système. J'ai beaucoup d'exemples, mais vraiment beaucoup. On sait que je les côtoie très souvent et je les salue parce qu'ils font un travail exceptionnel. Je pense à la maison de l'Aubrivière. La maison de l'Aubrivière, c'est un refuge à Québec très important. Eh bien, c'est sa fiducie ici qui est menacée, vous savez. C'est cette fiducie qui s'assure vraiment de faire en sorte que les gens sont maintenus en logement, en fait. Ils ne retomberont pas à l'itinérance. L'Aubrivière assure plein de services. Le service de dégrisement, par exemple, aussi. C'est tous ces services-là qui sont atteints. Je pense aussi à l'armée du salut. L'armée du salut, je suis très présente aussi de ces gens qui s'assurent de faire un certain suivi. Je pense à la YWCA aussi. C'est quatre intervenants qui seront coupés si on ne favorise pas cette approche-là. Alors, M. le Président, quand je pense à l'itinérance, je pense que, justement, le fédéral doit jouer un rôle concret. Il doit prévenir plutôt que guérir parce que c'est beaucoup moins coûteux. C'est un choix économique également. Et j'invite vraiment ce gouvernement-là à comprendre, s'asseoir avec les gens de Québec, comprendre la concertation qui se fait par les milieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !